Pomme, pomme, pomme ! Bonjour les apiculteurs ! Aujourd'hui, on va voir comment avoir des abeilles rustiques avec le caractère hygiénique. En 1964, Roteng Bullerg remarque que les abeilles sont capables de reconnaître et de nettoyer du couvain malade. C'est ce qu'il appelle le comportement hygiénique. Ce comportement se fait en deux phases. La première va être une reconnaissance du couvain malade. En effet, ce couvain a une signature chimique particulière que les abeilles hygiéniques peuvent remarquer. Et une deuxième phase qui va être le nettoyage des larves, des alvéoles. Mais vous me dites, à quoi ça sert ? Mais à quoi ça sert ? L'abeille hygiénique porte bien son nom. Elle est hygiénique. Plus sérieusement, ce comportement est une réponse des abeilles qui permet de limiter les infections dans la colonie. Les infections... 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 Plus sérieusement, ce comportement est une réponse des abeilles aux infections dans la colonie. Il a été mis en évidence que les abeilles hygiéniques sont plus capables de répondre aux locs, aux maladies du couvain et parfois aux varrois. C'est donc une première défense naturelle qui permet de limiter la perte des colonies. Le caractère hygiénique est contrôlé par de nombreux gènes, dont certains sont récessifs. Cela veut dire qu'une règne hygiénique ne donnera pas forcément des filles qui exprimeront ce comportement. D'où l'intérêt de sélectionner consciencieusement ces abeilles. Mais on peut se demander comment faire. Mais comment on fait ? Il existe de nombreuses façons de faire ce test. Elles correspondent tous à une détérioration du couvain. La plus répandue est le PIN test. Elle consiste à percer des cellules de couvain operculées et à regarder au bout de combien de temps ce couvain est nettoyé. Généralement, on regarde au bout de 24 heures. Mais attention, ce critère est très dépendant des paramètres environnementaux. Cela veut dire qu'il va dépendre de la taille de la colonie, mais aussi des mielets. Il est important de plutôt comparer des colonies qui sont évaluées au même moment dans un même rucher. En gros, le comportement hygiénique, c'est les abeilles qui sont capables d'enlever les cadavres dans leur maison. Normal quoi ! Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article en lien dans la description. D'ici là !